Notre époque a-t-elle un air de déjà-vu ? Montée des populismes, repli sur soi avec le débat sur le pacte des migrations de l'ONU, je vous en parlais dans les titres, colère sociale en France avec les gilets jaunes, même le président français s'est dit frappé par la ressemblance entre ce que nous vivons aujourd'hui et l'entre-deux-guerres. Daniel Schneiderman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous nous replongez dans cette époque des années 30, dans ce livre Berlin 1933 paru au Seuil, un livre où vous revenez sur le rôle des journalistes occidentaux en poste à Berlin. Comment n'ont-ils pas vu ce qui se passait ? S'ils l'ont vu, pourquoi n'ont-ils pas alerté le monde ? Alors vous développez de nombreuses pistes, il y a aussi énormément de personnages, de journalistes dont vous nous parlez dans ce livre. Mais on va parler du mouvement des gilets jaunes, si vous le voulez bien. Un mouvement qui semble échapper aux politiques ou journalistes. Alors on ne va peut-être pas faire le parallèle avec ce qui se passait à Berlin, mais quand même on a l'impression qu'il y a quelque chose qui échappe, qui dérape. Comment vous voyez ça ? Non, il n'y a évidemment aucun parallèle dans les situations politiques. Et on pourra y revenir, même si dans les situations politiques, il y a des éléments qui peuvent rappeler les années 30, on est d'accord. S'il fallait trouver un parallèle, vous savez, moi, ma spécialité, c'est les journalistes. Je suis critique médias, je m'occupe du site Arrées sur Images. Donc ce qui m'intéresse, c'est la médiatisation des choses. Et c'est ce que j'ai essayé d'étudier dans le livre. Si on essaye de trouver des points communs, si vous voulez, à l'aveuglement médiatique par rapport à Hitler et au nazisme au début des années 30, y compris de la part des journalistes qui étaient en poste à Berlin, des journalistes français, britanniques, américains, et un certain aveuglement médiatique aussi par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'on peut dire qu'une des raisons communes, si vous voulez, c'est parce que les... Et à l'époque et aujourd'hui, tout simplement, ils ne sont peut-être pas allés sur le terrain. On n'est peut-être pas allés assez sur le terrain. Si vous voulez, une des raisons pour lesquelles le nazisme a grandement échappé aux journalistes qui étaient à Berlin, c'est justement parce qu'ils étaient à Berlin. – Et ils n'allaient pas voir ce qui se passait ailleurs ? – C'est-à-dire la capitale, là où sont les points de presse, là où sont les sources, là où sont les conférences de presse, là où on rencontre les ministres, le personnel politique, là où on recueille les infos. Peut-être que notre système médiatique aussi, aujourd'hui en France, parfaitement démocratique, est encore trop centralisé autour de ce qui se passe à Paris, autour de ce qui se passe autour de l'Élysée, regardez l'hyper-médiatisation du pouvoir politique en France dès qu'il fait un geste. Et il est tout à fait stupéfiant de voir, si vous voulez, éclater sur les écrans aujourd'hui cette souffrance sociale de gens qui gagnent 1200, 1300 euros, et qui viennent aujourd'hui sur les écrans nous expliquer qu'ils n'arrivent pas à finir le mois, si vous voulez, on se demande mais pourquoi cette misère sociale, on ne l'a pas vue plus tôt, quoi. Pourquoi nous, journalistes, pourquoi le système médiatique ne l'a pas vue plus tôt ? Là, il y a peut-être un point commun. – Et il y a aussi cette… là, c'est en tant que journaliste spécialisé dans les médias, on voit que les chaînes d'info en continu, d'information en continu, tournent en boucle sur les gilets jaunes. Alors c'est peut-être l'effet inverse avec le pouvoir, mais comment vous voyez ça aussi ? Est-ce que ça amplifie le mouvement ? Comment vous voyez ça ? – Je vois ça comme une catastrophe, si vous voulez. Le traitement par les chaînes d'info continue, notamment des samedis de manifestations parisiennes, avec toute la journée, toute la journée des plans fixes sur les bagnoles cramées et sur les affrontements… – Et les violences. – Et les violences, sans qu'à aucun moment, on ne laisse aux spectateurs la capacité de se mettre à distance, ne serait-ce qu'en revenant… Bon, j'imagine que vous les avez regardés comme tout le monde. – Bien sûr, il y a une espèce presque de fascination de ces images. – Voilà, toute la journée, ils ont eu des gens qui ont discuté en plateau, comme nous, on discute ici, si vous voulez, mais ces gens, on ne les voyait jamais. Comme si la seule chose intéressante à montrer, c'était effectivement dès qu'il y avait un incendie de baraque de chantier ou un incendie de voiture. Donc je trouve que c'est un traitement absolument catastrophique et qui d'ailleurs prolonge ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que ce qui se passe à Paris reste malgré tout surmédiatisé par rapport à ce qui se passe en province. Parce que pendant le même temps où effectivement il y avait à Paris des affrontements en Champs-Elysées, si vous voulez, il se passait quand même des choses aussi dans toutes les villes de province. Mais non, c'est Paris, Paris, Paris. – Polarisé sur Paris. Là, on va retourner en 1933. Vous avez voulu comprendre pourquoi les journalistes occidentaux qui étaient en poste, on le rappelle, ils étaient nombreux, plus de… – 200. – 200. – 200 à Berlin. – Pourquoi ils n'ont pas alerté, pourquoi ils n'ont pas alerté sur les violences, notamment contre les Juifs ? Parce qu'ils sont restés en plus assez longtemps, ils n'ont pas été expulsés, loin de là. – C'est simple, les Français restent jusqu'en 1939 à la déclaration de guerre et les Britanniques et les Américains restent jusqu'en 1941 à la déclaration de guerre. Mais pendant tout ce temps-là, il y a 200 journalistes à Berlin qui travaillent selon les standards de la presse des pays démocratiques, voilà. – Alors vous vous repongez dans ces articles, mais aussi dans leur livre de souvenirs. Alors il y a une première cause que vous mettez en avant, c'est qu'ils ne prennent pas Hitler au sérieux. – Même des journalistes qui vont avoir un rôle après comme Dorothy Thompson le décrivent un peu comme un Mussolini italien, allemand, et comme un clown. – Oui, oui, ça c'est vrai. Alors il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord qu'effectivement, ils ont été habitués à Mussolini, qui prend le pouvoir en 1922, donc bien avant Hitler. Donc quand Hitler arrive, quand il monte, les journalistes essayent toujours de raccrocher un phénomène à quelque chose de connu. On a besoin de raccrocher à quelque chose de connu. Donc les premières fois où Hitler est mentionné dans la presse américaine, notamment on dit c'est le Mussolini allemand, voilà. Bon, et ensuite, si vous voulez, il va y avoir toute une série de raisons pour lesquelles ils vont ne pas percevoir ce qui se passe, même si ce qui se passe est très vite évident. Et j'essaye de les énumérer dans ce livre. Par exemple, une des raisons, c'est que l'antisémitisme de rue, l'antisémitisme violent, ne commence pas en Allemagne avec Hitler. Pendant la République de Weimar aussi, l'antisémitisme est extrêmement virulent. Il y a des incidents antisémites, il y a des gens qui sont insultés, déjà dans les cours d'école, les enfants juifs subissent, dans le meilleur des cas, des moqueries, sinon pire, des persécutions. Ce qui va être nouveau avec Hitler quand Hitler arrive, c'est que cet antisémitisme devient une politique d'État. C'est-à-dire que toute l'administration nazie va y collaborer, à l'éducation nationale avec les programmes, le ministère de l'économie avec les expropriations. – Mais ça, ils sont au courant ces journalistes, alors pourquoi ils n'en parlent pas ? Alors vous expliquez, certains en parlent, mais c'est leur rédaction qui d'un coup justifie, mais légitime ou atténue ce qui est dit. Alors pourquoi ? Parce que vous dites que c'est, déjà c'est d'abord l'anticommunisme qui joue, et puis finalement ils se demandent si ça intéresse leurs lecteurs. Pourquoi cet aveuglement finalement ? – Parce que sur place, ils ne saisissent pas immédiatement la nouveauté de cette brutalité. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans les premiers mois du nazisme, les principales victimes, ce n'est pas les juifs, c'est les communistes. Puisqu'au moment de l'incendie du Reichstag, vous avez 5 000 communistes qui sont envoyés sans aucun procès dans les premiers camps de concentration qui viennent d'ouvrir, notamment à Dachau. Donc ça brouille un peu les pistes, si vous voulez. On ne comprend pas bien ce qui va se passer, puisque en même temps, Hitler n'a jamais fait mystère de son antisémitisme, ça s'étale dans les discours, je veux dire, il suffit d'ouvrir Mein Kampf pour comprendre. Mais en même temps, Hitler, il arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Le 1er février, la ville ressemblait à trois jours plus tôt. Je veux dire, le basculement n'est pas immédiat. Donc il y a toutes ces raisons-là. Il y a aussi les raisons que... Parce qu'au-dessus des journalistes, il y a leur patron, si vous voulez. Il y a les patrons de presse. Bon, et les patrons de presse de l'époque, comme les patrons de presse d'aujourd'hui, c'est des milliardaires qui n'aiment pas beaucoup les communistes, je veux dire, et qui n'aiment pas beaucoup les bolcheviques. Et dans l'esprit d'un certain nombre de patrons de presse, Hitler, oui, alors bon, c'est peut-être pas très correct ce qui est en train de se passer, mais en tout cas, il va faire rempart contre la propagation du bolchevisme. Donc si vous voulez, les patrons ne poussent pas leur correspondance sur place à envoyer des papiers tous les jours sur les lynchages antisémites dans les rues. – Il y a aussi une sorte de fascination, vous le racontez ça. Une fascination par rapport à ce qui se passe, par rapport à la société allemande. – Alors il y a une fascination, c'est-à-dire que très vite, si vous voulez, les journalistes qui sont sur place, très vite, ils ont quand même le sentiment d'assister à quelque chose d'intéressant journalistiquement. C'est horrible de le dire comme ça. – Il y a une course à l'interview du Führer. Tout le monde veut l'interview d'Hitler. – Oui, tout le monde veut l'interview d'Hitler. Tout le monde essaye de se placer dans les petits papiers du pouvoir. Moi, ce que j'ai découvert, alors vraiment, en faisant cette enquête, et je m'attendais à tous au FASA, c'est qu'il y a des rapports normaux les premières années entre les nazis et les correspondants sur place. Je veux dire, il y a des rapports normaux, c'est-à-dire on essaye de soutirer des confidences, on essaye de soutirer ce qu'on appelle aujourd'hui du « off ». Il y a une association des journalistes étrangers à Berlin qui invite chaque mois un ministre nazi à venir boire une bière et manger des sandwiches en fin de journée. Donc le ministre s'amène avec tout son entourage, en papote, etc. – Alors certains journalistes sont mieux lotis que d'autres. Les anglo-saxons, par exemple, les Français n'ont pas bonne presse ? – Non. – Non, non, parce qu'Hitler n'aime pas du tout les Français. Et Hitler, jusqu'en 1939, va essayer de mettre les Britanniques dans sa poche. C'est-à-dire qu'il a une vraie politique de séduction par rapport aux Britanniques. Et les Américains aussi sont relativement bien lotis parce que, bon, je veux dire… Et alors d'autant mieux lotis que… Alors ça, c'est encore une… – La fille de l'ambassadeur, ça c'est d'autres ? – Oui, c'est… – Il y a vraiment une galerie de personnages. On découvre beaucoup de personnages qui ont existé, évidemment. – Oui, alors, oui, 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 j'ai inventé personne, si vous voulez. Mais ce que j'ai découvert, par exemple, c'est que jusqu'en 1937, Hitler a un chargé de communication chargé de la presse américaine. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui est un personnage assez truculent, qui mesure 2 mètres, qu'on appelle Putsi, parce qu'en dialecte bavarois, Putsi, ça veut dire petit, donc tout le monde se moque de lui. Et qui est le chargé de com' de Hitler pour la presse américaine. Donc tout son boulot, ça va être d'essayer d'organiser des interviews sympas entre… on le voit là… – On le voit là, exactement, oui, et on le voit là au piano. – Voilà. – Vous dites qu'effectivement, il jouait du piano. – Oui, il jouait du Wagner à Hitler pour le détendre. Il avait aussi des rapports personnels. Et donc comme aujourd'hui, et donc par exemple, un de ses coups les plus fumants, c'est d'organiser une interview de Hitler au New York Times en juillet 1933. Une interview économique, donc où la journaliste arrive et fait parler à Hitler de son programme économique. Et à la fin, il y a une question incidente. Monsieur le chancelier, si vous pourriez nous dire, selon vous, quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs de votre politique antisémite ? – Déjà, oui, il y a plusieurs fois dans le livre où on a assez saisi. – Non, mais on lit ça, on lit ça, on se dit on rêve. Mais on ne rêve pas, on ne rêve pas. Ces rapports se sont établis, après tout, voilà. – Mais ça aussi, vous dites qu'il y a un antisémitisme prégnant en Europe, ce qui fait qu'on met du temps aussi à s'inquiéter de ce qui se passe, ou en tout cas en parler. – Oui, parce que je veux dire, Hitler n'a pas inventé l'antisémitisme, si vous voulez, il y a de l'antisémitisme ailleurs, il y a de l'antisémitisme en Pologne, par exemple, il y a des pogroms en Pologne, il y a des ghettos en Pologne. Et alors, pour parler deux secondes de la presse française, si vous voulez, moi j'ai redécouvert, si vous voulez, un binôme de journalistes tout à fait étonnants qui s'appellent les frères Tarot, Jean et Jérôme Tarot, qui sont deux globetrotters, alors qui se baladent partout en Europe, qui sont reçus par toutes les têtes couronnées, enfin, vous savez, c'est l'époque de l'Orient Express, voilà. Et qui multiplient les reportages sur les communautés juives des pays de l'Est européen, si vous voulez, avec des termes qui sont absolument hallucinants, en faisant bien comprendre à leur lecteur à quel point ces gens sont sales, pouilleux. – Et voilà, avec une vision extrêmement dégradante, on pourrait en parler. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps, parce qu'il y a énormément de pistes que vous évoquez. Juste une toute dernière question, et brièvement, vous posez tout au long de ce livre cette question, est-ce que moi, aujourd'hui, je pourrais parler du mal, le dénoncer, est-ce que vous avez la réponse à votre question ? – Non, ce n'est pas tellement ça, la question que je me pose. Parce que la question que m'a posée, moi, cette enquête, ce n'est pas tellement une question sur le mal, c'est à quoi sommes-nous aveugles ? C'est-à-dire à quoi un système médiatique, aussi sophistiqué qu'il paraisse, et fabriqué par des gens aussi talentueux et aussi bien formés qu'ils soient, à quoi ce système est-il aveugle ? Et la question qui me hante aujourd'hui, après avoir rédigé ce livre, c'est quel est aujourd'hui l'éléphant dans le couloir qui est devant nous et que nous ne voyons pas ? – Merci Daniel Schneiderman. – Sous-titrage Société Radio-Canada